Les funérailles de Véronique Lévesque, collègue à Trois-Rivières et co-animatrice à Rhythme FM, ont lieu en ce moment à Québec et Sébastien, son décès l'avait attristé tout le Québec le 20 avril dernier. Ah oui, absolument. Et ça se passe au complexe de la cité ici à Québec, d'où on vous parle en direct actuellement. Véronique Lévesque qui est décédée à l'âge de 29 ans des suites d'une rupture d'anévrisme qui était survenue le 3 avril dernier. Décès qui, effectivement, vous le souleviez, avait soulevé une véritable honte de choc. Son conjoint qui avait spontanément notamment écrit sur les réseaux sociaux et parlé d'elle comme d'une femme toujours souriante, un vrai rayon de soleil. D'ailleurs, on invite les gens qui se rendent ici aujourd'hui pour la saluer une dernière fois, à porter une touche de couleur vive à l'image de Véronique et à l'image de la femme pétillante qu'elle était. Plusieurs l'auront décrit comme une femme empathique, généreuse, aimante, drôle. Son départ qui a aussi créé une onde de choc dans le monde des médias. Son passage à TVA Trois-Rivières, à Rhythme FM également, qui aura été évidemment trop court, mais combien marquant. Une femme qui adorait son travail et selon ses propres volontés, selon les volontés de la famille également. Il y a un hommage qui sera tenu ici aujourd'hui. Ça se déroulera en privé. Véronique, qui était enceinte de 35 semaines, l'enfant qui avait été sauvé par le personnel médical du CHUL lors de son hospitalisation. Elle qui avait dû être plongée dans un coma durant 17 jours avant de décéder donc le 20 avril dernier. Donc, hommage pour collègues, amis, une femme très appréciée, Véronique Lévesque, ici à Québec aujourd'hui. Merci. Merci.